C'est pas... C'est pas très génial ? Ouais. Sinon, en entreprise, il y a le jeu de ça. C'est bien, nous, en pro, on donne pour les autres. Et toi, tu es à Afghans ? Oui. J'étais bénévole avec l'ouberge d'immigrant, quelques mois. Il m'a proposé, il m'a dit, tu vas travailler avec nous. Et ça te plaît ? Oui. Et tu es arrivé quand en France ? 2009, décembre. En décembre 2009 ? Oui. Ramakjan nous a dit qu'il faisait un stage, une formation. Il est employé à l'ouberge. Mais il a commencé une formation d'électricien, je crois. Et donc, il fait une semaine de formation, une semaine de stage. Quand il a une semaine de libre, il revient ici. Et c'est un sacré atout pour nous de l'avoir. Actuellement, en tant que donateur, je dois être à 40 ou 50 cette année. Et là-bas, c'est les oignons. En tant que membre actif, comme c'est deux âmes, on doit être une vingtaine. March 25. Depuis mi-janvier, il y a une organisation qui s'appelle l'Avi Active, qui est financée par l'épargne local. On s'appelle Gilles Ferry, et qui se trouve entre Calais et Marche. Donc, complètement l'est de Calais. Donc là, ils reçoivent entre 300 et 400 personnes. Mais là, c'est en train d'augmenter d'ailleurs. Mais, le soir, on les met à la porte. Oui, sauf les femmes. Sauf les femmes. C'est encore... C'est bien, mais il faudrait que les hommes ne soient pas obligés de repartir dans la jungle. L'appréhension, c'est que la trêve hibernale va arriver. On va certainement en profiter pour le déloger. Mais, il y a un camp près du tunnel, donc à l'ouest de Calais. Et eux, pour aller manger à Gilles Ferry, c'est leur trêve. Je crois qu'ils doivent calculer ou mesurer 9 km. Donc, ils n'y vont pas. Donc, dans la mesure où on peut le faire, nous, on leur sert deux fois par semaine. Un repas. Combien de fois on repart avec un fardeau en se disant j'ai pas pu tout, j'ai pas pu donner, il y en a encore qui arrivent, qui ont faim, je peux rien faire. Je suis démunie. Ça plombe le moral.